C'est comme le poids Genre, waouh Tibiel Je mens sur ma perte de poids Parce que je ne montre pas la balance Mais même si je monterais la balance On arriverait à dire que j'ai trafiqué le poids affiché sur la balance Et j'en parlais alors hier Je lui ai dit, je pense que Oui je posterais la balance Quand je serais descendu en dessous des 100 Quand le 99 va s'afficher Là je ferais une belle photo Avec mes gros yeps, mes gros orteils Tout dégueulasse là Non je mettrais des saucettes J'ai pas envie que mes pieds se retrouvent sur OnlyFans Les pieds d'Adrien YTB Putain ça doit valer cher Je me suis fait censurer mon usage Mon interdit Donc ouais Là le poids je pense que Je ferais une photo en dessous des 100 Mais sinon Non Laura le voit encore hier ou avant-hier Je me suis pesé Je dis putain regarde J'y regarde à combien je suis Et je dis si tu calcules la perte de la nuit Je sais que la nuit je perds entre 500 grammes et 1 kilo Entre la veille au soir et le matin après avoir chié Et là ce matin je me suis pesé Ce soir là Après la douche je me suis pesé J'ai vu combien était affiché Et si je perds au maximum 1 kilo Je perds jamais plus d'un kilo la nuit Et ben demain je serai à 20,5 kilos 20,5 Mais je pense que ça sera pas le cas Je pense que demain je dépasse les 20 Parce que là déjà ce soir je dépassais quasiment les 20 Genre 100 grammes près Donc à mon avis demain je dépasse les 20 kilos Je suis à combien là ? 19,8 c'est ça ? Ou 19,9 ? Non 19,8 je crois Putain je sais même plus Tous les jours je vous mets la petite Je suis sûr qu'il y a des gens Enfin il y en a qui me le disent Qui attendent tous les matins pour revoir la petite story Quand j'en mets pas c'est qu'il n'y a pas eu de perte Ouais 19,8 ouais c'est ça Tu te pèses deux fois par jour ? Oui je me pèse le matin après avoir fait caca Très important Et le soir après la douche J'aime bien regarder le soir en fait Parce que je commence à vachement connaître mon corps Je commence à bien connaître mon corps et tout ça Et du coup je sais exactement Le soir combien je vais perdre la nuit A peu près tu vois Des fois ça m'arrive de perdre 1 kilo la nuit Parce que voilà t'élimines quand tu dors Ta vessie elle évacue Tu vas chier machin et tout ça Donc du coup la nuit tu perds Et des fois ça m'arrive de perdre 1 kilo en une nuit Et des fois 500 grammes Là l'autre jour je pensais que ça ferait un bala Quand j'avais lu 19,8 Je pensais dépasser les 20 déjà ce matin Et en fait non Parce que j'ai pas perdu 1 kilo en une nuit Là cette nuit peut-être que je vais perdre les 1 kilo On verra Moi c'est le vlog à 6 heures Donc ouais le matin Comme je dis si je fais pas de story C'est que j'ai pas perdu Et où j'ai pris Où j'ai pris Où j'ai pas perdu Ça m'angoisserait de suivre de si près Bah moi j'en ai besoin J'en ai besoin J'ai besoin tous les matins d'avoir ma pesée Et même la cardiologue Elle m'a dit Vous pesez tout et combien de temps ? Je dis tous les jours Et elle m'a dit Oui alors vous êtes au courant Qu'il peut y avoir des moments plateaux Pendant plusieurs jours ça bouge pas Je dis ouais ouais je sais J'en ai déjà vécu plein Tu le vois sur ma courbe secret du poids Tu vois en fait les moments plateaux En fait ça fait comme ça Hop Comme ça Hop Des fois pendant 3-4 jours je perds pas Et du coup je le sais Tant que je le sais ça va Mais moi j'ai besoin de ça J'ai besoin tous les jours de voir Un petit peu perdu Et c'est pour ça que reprendre la muscu Tant que j'ai pas perdu les 30 Ça sera pas possible Parce que je vais prendre du muscle Je vais reprendre du poids Et ça va me stresser Moi j'ai besoin de De voir la balance bouger tous les jours C'est important Faut pas se décourager Pendant les plateaux Non 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 bah non pas du tout Bah le dernier plateau que j'ai eu C'était la semaine où Miguel Anto Était là pendant les vacances En même temps on a quand même bien mangé Je suis pas abusé Mais on a bien mangé Donc j'ai un tout petit peu pris Genre 500 grammes Tu vois Mais voilà Pour l'instant j'arrive Même moi des fois je me dis Mais comment Même la cardiologue je lui ai dit Mais un jour Mais je dis au bout d'un moment Ça va s'arrêter J'étais à combien la cardiologue 17 kilos je crois Je lui ai dit au bout d'un moment Ça va s'arrêter Parce que Qu'est-ce que je fais Je lui ai dit Mais je fais quoi en réalité J'ai juste arrêté de trop manger Je lui ai dit Donc finalement Pourquoi ça continue de descendre Elle m'a dit Non il n'y a pas que ça Elle me dit le sommeil Elle me dit Vous dormez beaucoup mieux Vous dormez au minimum 8h par nuit Elle dit dormir 2-3h par nuit Ça fait prendre du poids Faut pas se leurrer Elle me dit il y a ça Elle dit le fait que Même si vous mangez des calories Vous mangez des meilleures calories C'est ce que j'explique toujours Un tacos 1500 kilocalories Comparé à une salade Même pas une salade à risotto Le risotto sera toujours mieux Qu'un tacos Au niveau Il y a moins de gras Moins d'acide gras Moins de sucre Machin et tout En fait c'est cette nouvelle façon De manger correctement Plus correctement En tout cas Plus le fait Bah oui il y a de l'hypocalorie aussi Faut pas déconner Il n'y a pas de secret Le secret du poids C'est de l'hypocalorie aussi Mais pas au point À midi J'ai mangé une petite portion De risotto J'ai mangé mes Kit Kat bowls Dans le cinéma J'ai mangé 100 grammes 150 grammes À peu près Ça fait 500-600 calories Et ce soir J'ai pas mangé Laura elle m'a dit Ah mais tu peux C'est de la soupe Je dis mais C'est même pas que je peux Ou je peux pas C'est que j'ai pas faim Là j'ai à peine faim Là j'ai J'ai à peine faim Alors d'où votre balance C'est rien d'exceptionnel C'est une balance à 20 balles C'est pour ça Quand je suis allé peser Chez un cardiologue Oh là là J'espère que votre balance Elle est gentille Non les chats Ils étaient là toute la journée Et ils sont partis tout à l'heure Mais ils rentrent tous les jours Ah oui oui 100 grammes de KitKat Balls 545 calories Kilo calories Ouais ouais Ah bah c'est pas dur On est arrivé devant la caisse J'ai dit deux places Pour Final Fantasy Là Libye était là Elle était toute contente J'ai dit tu veux des pop-corn Et elle me dit je peux Je dis bah vas-y Je te propose lui Et elle m'a dit Ah oui je veux bien Et du coup je dis bah Un pop-corn moyen Moyen et un machin Et je dis bah moi Je prendrai les KitKat Balls Et il m'a dit quel format Il y avait petit, moyen Ou grand Le grand Et je dis oui bah Donnez moi le grand Je me suis au pire Ça ira pour les gosses Tu vois Et du coup Le film a commencé J'en mange un, deux, trois Alors c'est comme les Maltesers C'est que tu commences Et tu te dis Oh je vais les apprécier Je vais les faire fondre dans la bouche Comme ça il reste plus que le riz soufflé Et c'est trop bon quand ça fond Et en fait non Tu les manges J'en mange, j'en mange Et au bout d'un moment J'allume ma montre Pour éclairer le truc Et je regarde Je me dis oh putain J'ai bouffé sur le pot J'ai bouffé ça Tu sais Et là je me suis dit Je me suis parlé à moi-même Je me suis dit écoute Adrien Comment tu te sens ? Je me suis dit J'ai pas faim Bah en même temps Tu manges pas des kick-up balls Pour combler une faim Je me suis dit C'était plaisant Ça faisait plaisir de manger du chocolat Du riz soufflé Machin et tout ça Mais là Voilà Et juste avant la séance Avant que ça commence J'ai regardé J'ai eu 545 kcal les 100 grammes Dans le pot Il devait y avoir à peu près 300-400 grammes je pense Ouais mais ça j'y crois pas Les balances qui pèsent Et du coup Au bout d'un moment J'ai dit à Libye Tiens t'en veux Elle m'a dit ah oui Et puis elle a tout terminé Les pop-corns et kick-up balls Quelqu'un m'a dit Tu veux pas acheter une balance Masse graisseuse machin Non 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 Moi je suis à l'ancienne Je veux une balance à l'ancienne Qui monte juste ton putain de poids C'est tout Les trucs qui calculent La masse graisseuse J'y crois pas trop Pour moi c'est pas Enfin je veux dire La balance elle te scanne pas ton corps C'est pas une balance quantique C'est des conneries tout ça Mais enfin je veux dire Elle me scanne pas mon corps En disant ah oui 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 Non 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 Je vois pas comment elle peut faire La différence entre les deux Masse graisseuse Ça m'intéresse pas Bah chez le médecin ça va Quand je me suis pégé Chez la cardiologue Y'avait pas de grande différence Avec ma balance Quand tu vois les efforts Que tu fournis Tu fais plus attention A l'éducation alimentaire De tes enfants Mais ça déjà avant Ça déjà avant Les enfants ils mangent pas Des gâteaux toute la journée Ils ont le petit déjeuner Après manger Ils ont un dessert Des fois c'est un chocolat Des fois c'est un yaourt Des fois c'est Bon il y a souvent C'est des parts de gâteaux Qui restent Et puis à 4h pareil Et le soir pareil Et ça arrive des fois Où on mange vraiment Quelque chose de Genre de calorique Et les enfants ils disent On prend un dessert Je dis non là je pense ça va Un dessert Je pense que vous avez déjà Bien mangé Ou à 4h Ils ont mangé beaucoup A 4h Beaucoup de chocolat Et tout On dit ouais ça va je pense C'est le secret du poids L'appli Merci Solution Beauty Pour Prime Là je sens Que j'ai un petit peu faim Mon ventre vient de gargouiller J'ai un tout petit peu faim Mais Mais après On va au lit de toute façon Donc pas besoin D'aller bouffer Ou quoi que soit Mais En temps normal Il y a quelques mois Là Je serais allé bouffer Un truc dans le frigo Je serais allé chercher Des chips Je serais allé chercher Du fromage Du saucisson Enfin whatever Quoi que tu veux Je serais allé chercher Un truc à graille Mais là non Pas besoin De toute façon Après je vais dormir Donc C'est bon Mon vlog a enfin été traité Putain il était temps Je sais pas pourquoi Ils ont mis autant de temps Youtube Du coup je dois la planifier Quand cette vidéo 20 21 Ouais 21 c'est bon C'est fait Planifier pour le 21 L'écran de fin Je l'ai mis Monétisation Examinez les emplacements 7 minutes C'est marrant Parce que quand j'ai mis Les vlogs sur Ghost & Us Quand j'ai été bloqué Une semaine J'ai testé de mettre Les pubs toutes les 5 minutes Au lieu de 7 minutes Et j'ai demandé A Miguel Anto Ils peuvent le dire Ils sont arrivés à la maison J'ai dit Ah bah vous avez vu du coup Vous avez regardé Le vlog d'hier Ils ont dit Ouais ouais Dans le camion le soir Après être parti de chez nous Ils l'ont regardé Et j'ai dit Bah j'ai testé De mettre les pubs Toutes les 5 minutes Au lieu de 7 minutes Je leur ai dit Vous en pensez quoi Et Miguel Anto Ils ont dit Ah c'est chiant Je dis ah ouais Tu trouves Il dit ah ouais Il dit ça se ressent Que c'est toutes les 5 Au lieu des 7 Il dit c'est quand même Plus chiant J'ai dit ok d'accord Je dis bah je suis content D'avoir un avis En plus même si c'est des amis Ils sont très honnêtes Très honnêtes Ils auraient pu me dire Ah non t'aimes bien Adrien Vas-y mets-en toutes les 3 minutes Pour que je gagne plus d'oseille Parce qu'en mettre Toutes les 5 minutes Ça pourrait faire gagner 10% de plus tu vois Et 10% sur 4000 balles Bah du calcul Ça fait déjà beaucoup Et ils m'ont dit Ah non c'est chiant et tout J'ai dit bon bah Je reste à 7 minutes Je ferai pas plus que 7 minutes Parce que j'ai besoin De gagner ma vie Puis j'aime l'argent Faut pas déconner Mais voilà J'ai laissé à 7 minutes Parce que tu n'as pas d'eau à dispo Ah ouais peut-être De toute façon Vous n'en achetez plus Après Je ne crache pas Sur les aliments Les ingrédients Les aliments Ultra transformés Je ne crache pas Sur les gâteaux Les petits lus Même n'importe quel gâteau Je ne crache pas Sur tout ça Les bicados Les granolas Les machins Même voilà Le hachiparmentier Déjà fait Les lasagnes Déjà faites J'en sais rien Whatever Je ne crache pas du tout Sur la bouffe Industrielle Je trouve que c'est Que c'est bien aussi Même si Oui au niveau diététique C'est pas ouf Parce que Voilà Là j'ai planifié Pour mercredi midi J'ai des raviolis en boîte Parce que c'est mercredi Le mercredi On aime bien avoir Quelque chose de rapide à faire J'ai dit alors Écoute prends deux boîtes De raviolis Les enfants ils adorent ça Tu mets un peu des mentales avec Ah d'ailleurs Je ne vais pas noter Sur les listes des courses Et mentales Fromage râpé Et mentales de l'inter On va pas que j'oublie De lui noter Avant qu'elle part demain Mais voilà Ni sur le McDo Ni sur le McDo Ni tout ça Mais c'est vrai Qu'il faut quand même Reconnaître Que les repas Que les enfants mangent Ou que nous mangeons Sont aujourd'hui A 80% du fait maison Voir 90% fait maison A part le mercredi midi Et encore C'est de moins en moins On faisait des crêpes au jambon Des trucs comme ça surgelés Euh Non On fait tout du fait maison Les desserts pareil Les gâteaux Les machins Laura Bah tous les jours Vous le voyez Elle fait des gâteaux Et puis elle essaie De varier les plaisirs Faire des gâteaux différents A chaque fois et tout Le petit déj Bah soit il y a du gâteau Très souvent Ou alors il y a des biscottes La gintela La confiture Machin Et puis Elle fait des yaourts aussi Régulièrement Des yaourts fait maison Que les enfants ils adorent Avec les sucres aromatisés Et tout ça Donc ouais Mais c'est pas pour ça Qu'on crache sur la bouffe Industrielle Très bien aussi Enfin c'est très bien C'est pratique C'est pas trop coûteux Enfin ça dépend quoi Et c'est bon Bien sûr T'as un plat de lasagne Fait maison Et un plat de lasagne Du Leclerc Que ce soit frais Ou surgelé Bah je préférais manger Le plat de lasagne Fait maison Mais l'autre est aussi bon Enfin il est bon Pas aussi bon Mais il est bon quoi Après on a la chance Voilà on a la chance D'être à la maison Et c'est vrai Que si tous les deux On bossait à l'extérieur De 8h à 18h Ça serait peut-être Un peu plus compliqué De faire du fait maison Tous les jours Ou alors on boufferait A 20h De 21h Donc bon Les portions ont diminué Bah je sais plus J'en fais plus beaucoup N'empêche Et je vais terminer là dessus C'est que Quand j'ai commencé Ce rééquilibrage alimentaire Le 17 juillet Et que je regardais Un peu les estimations De perte de poids Le secret du poids Me disait un an Pour perdre les 30 kilos Là aujourd'hui Je suis à presque 20 Au bout de 4 mois Je suis au bout de septembre Au bout de novembre Ouais 4 Ah bah là J'ai dépassé Les 4 mois De rééquilibrage Et je suis presque A 20 kilos Je sais que je perds A peu près 3-4 kilos Par semaine Et que du coup J'aurais normalement Atteint les 30 kilos Perdus en février 2024 Je me dis En fait au début Je me dis Oh là là Ça va être interminable Ça va être J'enverrai jamais le bout Tu vois Mais finalement Le temps passe Le temps passe très vite Et puis le temps passe C'est passé Et finalement En fait Ça va Ça passe vite Ils ont mangé Non non Mais ils ont toujours Manger les gâteaux industriels Vous aimez cuisiner Ce n'est pas le cas De tout le monde Oui c'est sûr Des nouvelles fonctionnalités Dans la modo de Twitch C'est cool Ah ouais Avant que je quitte C'est quoi les nouvelles fonctionnalités Je ne sais pas Moi Je ne suis pas modérateur Je suis Votre chef Et votre administrateur Je suis votre diffuseur Je suis votre maître A toutes et à tous Donc je ne sais pas Quelles sont Vos petites fonctionnalités De petits modérateurs Visiblement L'adjectif petit Est très important Pour certains Donc De toute façon Quand on vient De voir Mettre des adjectifs Pour diminuer quelqu'un C'est comme les grossophobes Quand on vient D'insulter sur le poids C'est que Tu as atteint Les bas fonds Quand même Des infos partagées Entre modos Par exemple Ah ouais Ah d'accord Je ne savais pas Bah écoutez Tant mieux pour vous Tant mieux pour vous Modérateurs Et modératrices D'ailleurs J'ai mis modérateur En premier Parce que Je suis un masculiniste Bref Le live va se terminer Chers amis On se retrouve La semaine prochaine Pour un nouveau live Voilà Vlog facecam Comme d'habitude Demain J'ai déjà téléchargé Quasiment tous les lives Sur celui de ce soir Pour les monter demain Et tout tranquille Et puis voilà J'espère que vous avez passé Un bon moment En tout cas Il y a beaucoup de monde Ce soir Historique Des utilisateurs suspects Et tout Ah ouais Ah c'est cool ça Ça c'est pas mal ça Putain Vive les petites gens Exactement Soyons fiers De ce que nous sommes Allez Bonne soirée A toutes et à tous Passez un Une bonne fin De dimanche Et puis À la semaine prochaine Allez Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada